Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Marie-Blanche Cordoue, comment allez-vous ? Très bien, bonjour Alexandra. Toujours un plaisir de vous retrouver avec votre chronique littéraire du mercredi. Et quel type de sélection aujourd'hui ? Alors j'ai reçu des livres qui sont en fait des recueils de lettres avec des thématiques différentes. Et puis je suis allée chercher dans la littérature des livres comme ça, de correspondance, qui ont marqué un peu l'histoire. Et ça fait du bien puisqu'on s'écrit de moins en moins en ce moment, avec tous les moyens modernes de textos, de SMS, de mails. Mais voilà, toujours cette correspondance épistolaire à quelque chose de très romanesque. Vous restez avec nous, on va se tourner vers Marie-Blanche et sa sélection littéraire de la semaine, avec justement cette chronique dédiée aux lettres, à la correspondance épistolaire. Oui, écoutez, ça change un peu à l'heure de l'instantané avec les SMS et tout. Alors donc ça m'a fait plaisir de me replonger dans cette correspondance avec la délicatesse et puis les mots choisis qu'on peut trouver dans les lettres. Alors j'ai reçu donc deux livres d'auteurs de la région, « Ma grande de Noël » de Elisabeth Fabre-Groéli aux éditions Nombre 7. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme, jacques, qui a une vingtaine d'années, qui vient de perdre sa grand-mère. Donc c'était le premier petit enfant de la famille. Il avait une affection particulière pour elle. Donc il se rend au grenier et puis il va chercher les lettres, toutes les lettres qu'elle écrivait pour chaque Noël. D'accord. Elle se faisait passer pour le père Noël. Donc elle écrivait une lettre, elle le déposait sur le banc à l'extérieur du jardin. Les enfants devaient aller la chercher et puis il la lisait comme ça en famille devant tout le monde. Alors dans cette lettre, il les relie des années après, parce que lui à l'époque, en France, ce qui l'intéressait c'était les cadeaux, etc. Donc il les relie avec un œil nouveau d'adulte et il se rend compte qu'il y avait beaucoup de messages subliminaux à l'encontre de la famille, des discussions. Elle réglait ses comptes ? Un petit peu. Elle leur demandait de prendre des bonnes résolutions. Saut couvert d'être le père Noël. Voilà, d'aller voir un peu plus la famille. Donc il relie ses lettres comme ça avec beaucoup d'amour et de tendresse en même temps qu'il nous fait partager tous ses souvenirs. Donc c'est sur 24 chapitres pour 24 lettres, un peu comme le calendrier de l'Avent avant d'arriver à Noël. Donc c'est un très joli format, on lit ses lettres avec délice, une très jolie plume. Et puis on découvre la vie de ce jeune homme, la vie de cette famille et l'évolution de tous ses personnages et de cette grand-mère aussi. Donc c'est aux éditions Nombre 7, ma grande de Noël, Elisabeth Fabre-Groéli. Voilà. – Jolie idée, ouais, assez originale. – Alors dans un autre style, mais toujours sous forme de correspondance, une biographie. – Oui. – Une biographie un peu extraordinaire. C'est celle de Minou Drouet. Alors l'auteur, c'est Stéphane Sanchez. Le titre, deux enfances, Minou Drouet et moi aux éditions Favre. Stéphane Sanchez, vous vous souvenez, ce n'est pas la première fois que je vous le présente. – Oui, son nom me parle, effectivement. – Voilà, c'est au moins le troisième livre que je vous présente. J'étais venue en octobre vous présenter Album de famille. – Oui. – Voilà, et donc ça, c'est son dernier livre qui est sorti, dans lequel, en fait, il va nous raconter la vie de Minou Drouet, et je vais vous dire après de qui il s'agit, en lui envoyant des lettres. Voilà, il lui envoie des lettres, il s'adresse à elle tout le long du livre. – C'est original comme formule, justement, de style. Donc raconter une histoire de vie, une bio, mais sous la forme de lettres. – Surtout qu'en même temps qu'il dévoile la bio, il se dévoile lui aussi. – Ah oui. – Et ça, c'est très intéressant. – Bel exercice. – Donc qui est Minou Drouet ? Eh bien, dans les années 50, Minou Drouet est une petite fille de 9 ans qui est recueillie, donc adoptée, et qui va créer un recueil de poèmes, Arbre, mon amie, très célèbre, édité par une maison d'édition, Julia, et qui va créer la polémique. Qui est cet enfant ? Est-ce qu'elle a vraiment les capacités d'écrire un tel joli poème, dont beaucoup vont dire que c'est sa mère adoptive qui l'ont écrit ? Ça va vraiment encenser les médias, jusqu'à Jean Cocteau qui va dire sévèrement « Tous les enfants sont poètes, sauf Minou Drouet ». Voilà. Donc il y a vraiment cette polémique dans ces années 50, mais malgré tout, elle va écrire pendant une dizaine d'années, et puis après se recueillir et ne plus apparaître dans le monde de la littérature. – Est-ce qu'on a su, au final, si elle avait vraiment écrit ? – Alors dans l'enquête… – Il y a une enquête qui est faite justement, à découvrir dans le livre, puisque l'auteur le fait. – Donc lui, il a enquêté, puisqu'il voulait un petit peu réhabiliter Minou… – Alors je ne le dis pas, parce que c'est à vous de le découvrir dans ses lettres. Alors pourquoi il s'intéressait à elle ? 60 ans après, il découvre ce poème, ça lui parle, il découvre l'histoire et il a envie d'en savoir plus. – D'accord. – Et tout en découvrant l'enfance de cette jeune femme, sa vocation, ses plaisirs, son amour pour la poésie, lui, il se retrouve là-dedans, parce qu'il aime aussi la littérature, parce qu'il découvre qu'il est un enfant « différent » puisqu'il va dévoiler son homosexualité. Et donc il y a un lien qui se crée entre les deux personnes, malgré cette énorme différence de génération. Donc on lit ça avec bienveillance, avec tendresse, en même temps qu'on découvre cette histoire qui n'est pas forcément si connue que ça et qui date de 50 ans en arrière. Donc c'est intéressant d'aller voir ça. – Portrait croisé au travers de cette correspondance fictive. – Un portrait croisé de deux écrivains, d'une ancienne génération et de maintenant. Donc c'est aux éditions Fabre, Stéphane Sanchez, on adore sa plume, donc allez-y. Et surtout, vous pouvez vous la procurer, la librairie Le Blason à Aix-en-Provence. Où il travaille. – Ah ben tiens, comme ça on peut le rencontrer et échanger directement avec lui. – Tout à fait, il est formidable. – Parfait. – Et donc, comme ce sujet m'a plu, je suis allée m'intéresser à la littérature, justement classique. Et je suis allée chercher donc au XIXe siècle, quel est le livre qui aurait pu marquer ce siècle par rapport aux correspondances. Et c'est bien sûr celui de Victor Hugo qui s'adressait à Juliette Drouet, sa fameuse maîtresse qu'il a eue pendant 50 ans. Et avec laquelle, ils ont échangé tous les deux près de 20 000 lettres. – C'est énorme. – Donc, il y a ce merveilleux livre que vous voyez à l'écran, qui recueille toute cette correspondance et tout ce témoignage d'amour de ces deux personnages, puisque Juliette Drouet a arrêté sa carrière d'actrice pour lui et a vécu comme ça en confinement, en attendant, en désespérément, ses venues, ses visites et ses lettres. – C'est un confinement avant l'heure. – Voilà, on a ce mot en ce moment facilement dans la bouche. Et puis, un peu plus près de nous, au XXe siècle, l'histoire d'amour de Albert Camus et Maria Casares. Les correspondances, où là, ça a duré 15 ans puisque ça a été arrêté malheureusement à la mort d'Albert Camus, où cinq jours avant même qu'il ne meure, il lui avait envoyé une dernière lettre, où là, on a une véritable passion entre ces deux auteurs, des déclarations d'amour, de la sensualité, en même temps qu'il partageait des avis de lecture, des chroniques de l'époque, on va dire, ou alors il se donnait leur avis sur les écrivains de l'époque. C'est très intéressant à lire. – J'imagine, et puis très bien écrit certainement. – Et puis, il faut savoir, pour enchaîner, que Camus est intéressé dans le Luberon aussi. – Voilà. – Bravo, Marie-Claude ! – J'ai une transition. – Elle est trop forte. Justement, le Luberon, Luberon, alors là aussi, il y a polémique, Luberon, Luberon, je ne sais pas, vous avez la réponse Aurélie, comme on prononce ? – Moi, je vais vous donner ma version canadienne, ce sera Luberon. – Luberon, oui, Luberon. – Sous-titrage ST' 501